Nous venons d'apprendre, selon des sources, que Sadiba aurait été arrêté. Et nous avons cherché à comprendre pourquoi Sadiba est en Guinée. Des sources sûres disent que c'est le CNRD eux-mêmes qui auraient demandé à Sadiba de rentrer en Guinée. Ils venaient juste de rentrer, vous savez tous, qu'il était à Cuba. Donc, nous apprenons, c'est eux-mêmes qui ont demandé au monsieur de rentrer. Il paraît même qu'il y a eu des tirs même d'abord. Ils ont tiré d'abord pour neutraliser ces gardes et autres là. Je me demande, nous sommes dans quel pays ? Nous sommes dans quelle république ? Nous sommes dans quelle république ? Parce que beaucoup a étonné, beaucoup de personnes. Sadiba ne peut pas se lever comme ça, aller en Guinée. D'abord, il était leur ambassade au Cuba. Selon nos sources sûres, c'est eux-mêmes qui ont demandé au monsieur de rentrer, que c'est urgent de rentrer en Guinée. Selon les informations que nous avons reçues, Donc, si aujourd'hui, ils viennent arrêter Sadiba, Sadiba, c'est eux qui savent. C'est eux qui savent. C'est ce que j'ai dit aux gens. Tout ce que Mamadi va faire, ça va se retourner contre lui. Déjà, il va s'attaquer à tout le monde. Parce qu'où il est aujourd'hui, il est perdu. Il n'a pas la conscience tranquille. Il a fait trop de mal. Tu vas croire que tu es fort. Tu vas t'attaquer à tout le monde. Il y a des gens, eux, ils ne bougent pas, c'est quand vous marchez sur eux. Ça, tout au tour, il brille le la coquette, a dit Kine. Kine fait de lui, il t'est s'il m'a dit, mais il brille le la coquette, a dit Kine. Maman dit, où il est, il est perdu. Il croit qu'il est fort. Il pense que la République de la Guinée, ça l'appartient. Maman dit, tu vas mal finir. A l'allure là, tu vas mal finir. Le bateau va couler, mon cité baron. Votre bateau là, est en train de couler. Vous ne pouvez rien faire. Moi, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai pas de sympathie pour eux, même Sadiba, j'ai pas de sympathie pour lui. Tu dis que, non. Moi, d'abord, quand j'ai reçu l'info concernant Sadiba, parce que c'est des personnes sûres qui m'ont dit que oui, eux-mêmes, ils étaient surpris d'apprendre qu'il est rentré. Parce que, il y a beaucoup de voisins, il y a des gens qui passent devant chez lui, voilà. Ils étaient tous surpris d'apprendre qu'il est rentré. Et ça n'a même pas duré. Ça n'a même pas duré. Après, ils ont reçu, ils ont entendu des tirs. Maintenant là, nous venons d'apprendre qu'ils l'ont arrêté. Ils l'ont, soit ils l'ont convoqué, ils l'ont arrêté, mais ce qui reste clair, ils l'ont amené de force. C'est ce qu'on a appris. Et d'autres nous ont informé que c'est les membres même du CNRD, c'est eux-mêmes qui ont demandé, parce que, surtout, un militaire ne peut pas se lever comme ça, rentrer au pays, s'il n'y a pas l'autorisation de rentrer. Donc, c'est le CNRD eux-mêmes qui ont demandé à ce que le monsieur rentre. Ça dit, moi j'ai pitié, ça dit, l'armée guinéenne, ils vont regretter pourquoi ils ont laissé Mamadi Doumbouya. Mais tous les autres là, tous ceux qui sont assis là, asseyez-vous. Le mal c'est comme ça. Vous avez vu, quand ils ont fini avec le président Fakwende, les ministres là, personne n'a dit, sortez. Après, ils sont venus, ils ont récupéré tous les anciens dignitaires. Après cela, ils ont fait un décret pour enlever tous les 42 généraux. 200 commandants, combien ? Sur ce jour-là, vous les généraux là, vous avez dit, vous avez décidé ce jour-là. Non, Mamadi, tu n'es pas notre chef. Tous les camps militaires. Mais vous avez eu peur. Et c'est la peur là qui vous a emporté. Et tous ceux qui sont dans l'armée, asseyez-vous. Où Mamadi est aujourd'hui, il est paniqué. A Arlimoudor, c'est-à-dire, parce qu'il sait qu'il est dans le four. J'ai dit, Dioma, il faut un peu dormir tranquille. Il a été élu par le peuple du Sénégal. Mais Mamadi, il sait qu'il a tué le 5 septembre. Il a fait trop de mal en Guinée. C'est-à-dire, l'armée, les fondements. Quand vous prenez les gens de Soronkoni, ce groupement, il les a détruits complètement. Ceux de Samouria, où Sadiba lui-même était là-bas, il a fini avec les gens de Samouria. Jir, Bata, tous les militaires, ça dit, clés aujourd'hui. Beaucoup sont en prison aujourd'hui. Je vous ai dit, Mamadi n'est pas venu pour la Guinée. Mamadi est un bandier, est un gangster. Notre pays n'a jamais connu de tel désordre depuis l'indépendance. Quoi qu'on dise du régime de feu, Ahmed Sekou Touré, de feu lancé dans la comté, nous n'avons pas connu de tel désordre. Même le capitaine Dadis et le général Sekouba Konate. Vous avez vu Dadis et Hôte là. Ils sont venus, ils ne se sont pas bombardés de grades. Mais les bandits sont venus aujourd'hui, il faut les voir. Amara Général, Bala Samoura Général, en un temps record, bandes de vauriers qui n'ont rien apporté à la Guinée. Non, mais ça fait pitié. Pourtant, je vous avais prévenu. Pourtant, je vous avais prévenu. L'armée, plus de 16 000 personnes, c'est-à-dire un petit clan aujourd'hui, est en train de vous malmener. Hé ! Je suis en train de vous malmener. Je suis en train de vous malmener. Ceux qui me sont toujours en train de vous malmener. Pourtant, je suis en train de vous malmener. Ses sémou de mou yara Il suffit d'être Uni Mme koubi Kao bo Sa dire, oboyen bo O garou A oufermane killing Ma obili nou kelli Mme tatkere nan fagaman A oubli ya sakana A bo kyo ki Me Ou a kayra nyomane Mais ouna fala O garou Na yara depuis l'indépendance même le coup d'état de Dadis l'armée, Dadis, ils n'ont pas osé faire de telles bêtises parce qu'ils ont dit ils ne sont pas là 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 c'est pas là je ne sais pas regardez devant le palais depuis l'indépendance même là on ne compte pas Devant le palais comme ça Parce qu'à Garou Vous exécutez ses ordres C'est pourquoi le bandit ose vous faire tout ça Mais asseyez-vous Regardez Vos aînés Rabaisez toutes les personnalités du pays Vous êtes assis Un groupe de bandits Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de République en Guinée Est-ce qu'on peut parler de République en Guinée Aujourd'hui L'administration n'existe même plus Il n'y a pas de problème On avait prévenu tous les sadibas Le 5 septembre Il ne faut jamais soutenir le mal Fais-nous raba Là il n'y a pas de problème Mais il ne faut jamais soutenir le mal Vous avez refusé tous D'agir le 5 septembre Vous avez laissé Mamadi faire Tous ceux qui ont laissé faire Ils sont où aujourd'hui ? Les personnalités Je vous avais dit ça le 5 septembre Vous pensez que le mal C'était contre le présent Fakonde Aura pouvoir Où sont Merci mon frère Où est Alia aujourd'hui ? Où est Michel Lama ? Les Mouribas ? Les Pierre ? Et ceux qui sont partis là ? Les petits Diané ? Les Kouyaté ? Cabinette Raoré ? Les Souma ? Tous ces éléments de force spéciale Ils sont où ? Où sont les Spartacus ? L'autre là ? Épervier ? Tant d'autres Les petits Diané ? Ils sont où ? Je vous avais prévenu Mamadi c'est le mal Il n'est pas venu pour la république Il est venu pour lui-même Il est venu pour sa famille Il n'est pas venu pour quelqu'un Sadiba S'il n'y avait pas de coup d'état Peut-être qu'en Guinée Aucun militaire ne pouvait te rabaisser Quoi qu'on dise Vous n'avez pas Forcer la situation C'est comme BIS Quoi qu'on dise aujourd'hui BIS est le chef d'état major C'est un militaire Il a le niveau Il a le mérite Ce n'est pas parce qu'il est avec le CNRD Et voir ses personnalités Des gens qui peuvent refonder notre armée aujourd'hui Voir des bourriens comme les Mamadi Doumbouya Des Amara et les Bala Samoura En train de rabaisser ces hommes-là Ça fait pitié pour la Guinée Ceux-ci-là devaient être des modèles De soldats Mais comme vous vous êtes couché A terre Vous avez laissé Mamadi faire Et assumer Je vous ai dit Le mal ce n'était pas contre Vous voyez Combien de Guinéens aujourd'hui Qui disent Alpha Condé Mais c'est vous Qui allez Ça dit c'est vous Qui allez finir à la poubelle Le temps de lancer la corde est 24 ans Malgré qu'il y avait des intentions de coup d'état Mais l'armée est toujours restée républicaine On n'a jamais accepté qu'il y ait un coup d'état Vous vous asseyez Un légionnaire Une petite personne comme Doumbouya Je vous ai dit Asseyez-vous N'agissez pas Asseyez-vous Tous les commandants actuels Mamadi Il va vous faire disparaître Un à un Ça que Mamadi Il ne peut pas faire disparaître l'armée Il va le faire Déjà Les groupements Tous les recrutements Depuis Mamadi est venu Dans l'armée c'est où ? C'est les forces spéciales Ce qui préoccupe Mamadi C'est sa sécurité personnelle Il s'en fout de la Guinée On peut agresser notre pays aujourd'hui Faire ce que les gens veulent Mais Lui c'est sa sécurité C'est pas le peuple de Guinée Trois ans presque Les recrutements Vous avez entendu Lorsqu'ils ont annoncé ici Qu'au recrutement dans l'armée C'est parti où ? Ils ont recruté qui ? Personne Ils ont fait un recrutement Sélectif Des gens qu'ils ont voulu prendre Les mettre à la jeanamérie Et les mettre du côté des forces spéciales Ah les Guinéens Vous n'avez rien compris Si on ne se lève pas ensemble Barrer la route à ces gens là Le pays là est foutu à jamais Ça je vous le dis Déjà l'affaire de De drogue A détruire notre pays Même avant hier Un Nigérian a été attrapé encore À l'aéroport Même ça Vous savez Ce sont des règlements de contre Entre eux-mêmes les bandits là Sinon Dix tonnes de cocaïne Ce n'est rien Ça c'est des sorties Les rentrées là Comme je vous ai dit Les îles C'est là-bas que les bateaux viennent maintenant Maintenant c'est les petites sorties qu'ils font maintenant Des Nigériens qui viennent Voilà Qui prennent rame pour aller au Maroc C'est un pays Je vous ai dit La drogue La valeur C'est selon les pays Voilà Les continents Quand c'est en Amérique du Sud Ça n'a pas assez de valeur Mais quand ça arrive en Afrique La valeur augmente Quand ça arrive en Europe C'est fini C'est comme ça Mais comme Les Guinéens ne veulent pas se réveiller Asseyez-vous Vous voulez la démagogue Vous avez eu la démagogue Mamadi et son clan Donc Moi je vous ai dit Les sadibas Ils se sont laissés faire Ils vont assumer Le jour du 5 septembre Pourquoi eux-mêmes Supposons Ok Le coup d'état au président Fakonde C'est consommé Pourquoi eux-mêmes Les militaires Ils ont laissé Dumbuya Prendre la tête du pays Pourquoi Eux-mêmes Ils n'ont pas dit Non 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 L'armée c'est la hiérarchie Pourquoi Ils ont laissé Mamadi Prendre la tête Même si le président Fakonde Devait tomber C'est leurs conséquences Vous vous saviez Que Mamadi Il n'a pas de niveau Que vous Il n'est pas ancien Que vous Il n'a aucune notion De la république Et vous le laissez Prendre le pays En otage Pour ceux qui viennent D'arriver Nous avons Eu la confirmation Que Sadiba Est arrêté Mais Et N'oubliez pas aussi Que L'autre information Que C'est eux-mêmes Qui l'ont Demandé De rentrer Au pays Voilà Vous voyez que Ils tentent vers la fin De leur mandat Il faut créer Des tensions Il faut arrêter Beaucoup de militaires Il faut arrêter Beaucoup de personnes Il faut emprisonner Beaucoup de personnes Il faut créer De faux problèmes On a vu eux-mêmes Faire le cinéma ici Les Siciles On les a vus ici L'année passée Fin d'année Dire qu'ils ont Gracié Des gens qui ont Voulu les faire Coup d'état Poro Je vous ai dit La Guinée est foutue La Guinée est foutue Beaucoup d'officiers Je vous ai dit Vous voulez Sauver La Guinée Vous voulez sauver Votre Vous voulez sauver Votre honneur Vous devez travailler Ensemble Décider Ensemble Prenez vos responsabilités Prenez vos responsabilités Sinon D'ici Deux Tous ceux Qui sont commandants Aujourd'hui Vous allez tous Partis Mais l'oeil Mamadi va le faire Vous ne connaissez pas Mamadi Je vais m'arrêter ici Et si on a D'autres informations Sur Sa débat Nous allons Vous confirmer Voilà Donc Je vais vous laisser Merci Vous savez Il n'y a pas de médias Actuellement Voilà Tout ce que nous Nous allons essayer De dire Ils vont essayer De sortir Pour dire Les blogueurs On dit ça Ils ne veulent pas On dirait Que c'est ce qui fait La Guinée Parce qu'ils vont chercher Nous Ce que nous Nous avons dit Nous les blogueurs Ce gouvernement De vous rien De vagabond Ils n'ont rien à faire C'est de chercher C'est de chercher Nous A nous démentir On dirait Que c'est ça Le développement De la Guinée On dirait Que c'est nous Qui recrutons Les jeunes Aujourd'hui Le recrutement Bidon Qui sont en train De faire Merci à tout le monde Merci à tout le monde Sous-titres par Jérémy